Bonjour Jean-Jacques, merci de nous recevoir dans votre espace à l'Hôtel du Duc pour l'Outsider Art Fair. On a vu une galerie un petit peu plus jeune avant, et là vous, vous êtes une galerie historique, les yeux fertiles, et donc forcément on est curieux d'en savoir un peu plus sur votre histoire et votre parcours. Vous savez, mon parcours est un peu particulier, parce qu'en fait on revient du milieu de la médecine, j'étais biologiste, mais j'étais collectionneur, collectionneur passionné de surréalisme, et quand en 2001 on m'a proposé d'avoir une galerie d'art, et bien j'ai accepté d'avoir cette galerie aux 27 ruts de Seine. « Les yeux fertiles » était un titre qui pouvait être pris, c'est un magnifique livre de Paul Éluard, et je l'ai pris évidemment tout de suite. Ma galerie était tout à fait, dès le début, inclinée vers le surréalisme, vers toute l'histoire du surréalisme, et elle n'était consacrée qu'à cela. Mais vous le savez, l'art brut est une des sortes de filiation avec le surréalisme, c'est ça, des synapses, des connexions, et c'est ce qui m'a passionné, et je présente maintenant, comme je le fais actuellement à ma galerie, une exposition « Connexion », où on voit toutes ces ramifications qui ont irrigué le surréalisme, et puis l'art brut et l'art singulier. Sur mon stand ici, vous ne verrez pas d'œuvres surréalistes, puisque ce n'est pas le propos d'Outstader Hart, vous verrez des œuvres d'art brut et d'art singulier. Art brut, bien sûr, avec les grands classiques de l'art brut qui sont présents ici, avec ce magnifique, fort, très magnifique huile d'Augustin le Sage, ce peintre médiumnique qui avait ravi les surréalistes, André Breton et tous ceux qui étaient autour de lui, Fleury-Joseph Crépin également, et puis également dans d'autres artistes ici, des grands classiques du surréaliste, comme Schröder, John Erstein, ou bien Eugène, j'ai dit du surréaliste, des grands classiques de l'art brut, excusez-moi, comme Schröder, John Erstein, comme Eugène Gabrischewski, mais j'ai voulu les mélanger un petit peu pour voir les correspondances avec certains artistes singuliers, donc singuliers des définitions au niveau de l'art brut, vous le savez, l'art brut pur, tel qu'en parlait Jean Dubuffet, il avait établi cette classification qui est plus ou moins soumise à la contestation, on le sait, mais vous aviez donc les médiumniques, vous avez les aliénés un petit peu comme Wolffy, comme Schröder, John Erstein, ou d'autres encore, et puis ces fameux artistes autodidactes, que moi je réunis sous l'appellation art singulier, des artistes singuliers, vous avez des œuvres de Louis Ponce, et vous avez des œuvres aussi de Pierre Bétoncourt. Alors tous ces artistes de art brut singulier, c'était en principe des autodidactes. Il échappe un petit peu à la règle, en ce sens que lui, Pierre Bétoncourt, après sa rencontre avec Jean Dubuffet, en 1954, s'est mis à faire ses assemblages, mais spontanément, de pierres, de récupération de pierres, de toiles, de coquillages, de tout ce que vous pouvez faire pour faire ces fameux hauts reliefs. Il avait une culture quand même, Pierre Bétoncourt, une certaine culture qui lui a permis de faire des thèmes à lui. Mais Louis Ponce, avec les œuvres qui sont présentées ici, tout au moins l'œuvre là-bas, l'écritoire, vous pouvez concevoir que cette œuvre singulière a été faite avec des matériaux de récupération, tout à fait spontanément. C'était un véritable autodidacte, Louis Ponce. Est-ce que l'art brut, effectivement, ne s'inspire pas de courants déjà existants et de la création spontanée ? Absolument, absolument. Il y a eu un élan, si vous voulez, cet élan qui a commencé avec cet automatisme psychologique qu'ont décrit les surréalistes à partir du manifeste surréaliste en 1924. Tout ce travail d'inconscient, toutes ces rencontres surréalistes avec Freud, etc., ont permis de découvrir aussi l'art des aliénés, notamment, et l'art brut, et les définitions de l'art brut, au départ, ce n'étaient que des œuvres d'artistes qui étaient dans des maisons psychiatriques, absolument. Mais ceci a donc largement évolué depuis. On peut dire que depuis 1924, les choses ont beaucoup évolué. Et même si le surréalisme est mort avec André Breton en 1966, l'art brut est dans une phase dominante, l'outceder art est quelque chose d'important. Alors le problème de savoir où doivent s'arrêter les frontières, c'est un débat que je ne veux pas entreprendre et que d'autres entreprendent dans ma place. Et on sait que cette cinquième édition rend hommage à Daniel Cordier. Oui, alors je suis vraiment un grand admirateur de Daniel Cordier, bien sûr pour ses faits de guerre, que l'on peut tous connaître bien, mais c'était un grand galeriste. Et toutes les galeries qu'il a occupées, l'œil de Daniel Cordier est un œil qu'on retrouve chez les plus grands galeristes. Ces artistes qui l'exposent, comme Schroeder von Orselm, comme Ursula, dont j'ai une œuvre là, ou tout près de vous, une jolie boîte à fourrure, tous ces artistes qui l'exposaient, souvent je les expose à ma galerie quand je peux, parce que cet œil correspond à une vision de la peinture, de la sculpture, de l'art singulier que j'adore. C'est vraiment un grand galeriste du 20e siècle. Et si vous aviez un artiste à recommander de votre galerie, ou d'autres galeries, art brut ou non ? Mais lequel ? Recommander, c'est peut-être pas le mot, parce que… Ou un coup de cœur. Les coups de cœur, si vous voulez, on peut en avoir pour différents artistes. Je peux aussi bien avoir un coup de cœur pour le secrétaire de l'art brut, de la compagnie de l'art brut, qui était Slavo Kopacz, là-bas avec des petits dessins. Mais je peux avoir un coup de cœur pour l'œuvre de Ben Moun, « Mon ciel », ici, le polonais, « Rester enfermé pendant la guerre » à partir de 1942, et fuyant la guerre, restant dans un grenier pour faire ces petits dessins que tout le monde admire par leur miniaturisation et par leur qualité esthétique. Très bien. En tout cas, un grand merci pour votre temps. Et puis peut-être à l'année prochaine. Peut-être. Merci. Merci.